... Il y a le mal et il y a le malin. Il y a le mal que tu peux commettre. Mais le malin, c'est un être. Mais le malin. Parce que la destruction des hôtels apporte la délivrance. La délivrance, c'est plus que l'imposition de main. Il y a un discours qui délivre. Il y a un message qui apporte la délivrance. Et ce message-là, en soi, ne peut pas produire le miracle s'il n'y a pas l'onction de ce message. Nous devons être délivrés de cet être. Le malin. Jésus nous met en garde. Quand il nous apprend à prier, il dit attention qu'à votre ordre du jour au quotidien, soulignez ça dans vos requêtes. Parce que, si vous ne réclamez pas la délivrance des griffes, vous en serez victime. Selon la théologie des Saintes Écritures, le malin, c'est un archange révolté. Le malin. C'est un ange supérieur, révolté contre Dieu et précipité sur la terre. qui utilise la ruse pour atteindre ses objectifs. Le malin, c'est le mal personnifié. C'est pourquoi Christ dit, il faut prier pour que tu sois délivré de cet être-là. Cela sous-entend une bataille permanente et quotidienne. C'est pourquoi Paul dit, gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait triompher chaque jour en Christ. Parce que chaque jour, que tu le veuilles ou non, que tu sois en garde ou tout, non. Le bataille est là. Délivre-nous du malin. Nous avons affaire à un homme que le Seigneur lui-même nous a mis en garde à son sujet. Il dit, vous devez chercher chaque jour d'être en dehors des griffes. Donc, délivrez de ce monsieur. Pour mener une vie chrétienne équilibrée, influente et prospère, il y a plusieurs comportements des enseignements. Sur le salut, sur l'eschatologie, sur la vie de l'église, sur le baptême du Saint-Esprit, sur la vie des prières. Mais ignorer l'aspect des batailles spirituelles, c'est amener une vie chrétienne très déséquilibrée, sans impact et sans influence. Nous avons deux types de prédicateurs à ce sujet. Les uns font la boulimie des prédications. Ils ramassent à gauche, à droite, ils prennent tel sujet aujourd'hui, ils prennent tel autre, peut-être pour prouver aux gens qu'ils maîtrisent bien tous les sujets de la Bible. Et pourtant, dans chaque domaine, même dans les usages du monde, il y a ce qu'on appelle des spécialistes. Et quand tu maîtrises un sujet comme celui-là, cela veut dire qu'il y a quelque part une expérience spirituelle qu'on a fait dans tous les domaines. Je peux parler, par exemple, du salut. Tu peux recevoir le salut, tu peux écouter quelqu'un qui te dit, le Saint-Esprit est un nom, tu es né de nouveau, ton nom est inscrit dans les livres de vie, tu n'as rien à foutre avec les démons, tu attends le ciel, Jésus te connaît, c'est tout. Il n'a pas tort, il n'a pas tort. Mais sauf que le monsieur ignore un autre aspect, il présente la chose d'un seul côté. Quand je demande à Silas de venir apprendre comment devenir un bon chauffeur, et quand je lui apprends, vous verrez toujours avec les véhicules là, auto-école, c'est lui qui inscrit, apprend aussi au futur chauffeur professionnel l'aspect des accidents. Et comme tu conduis là, n'oublie pas, tu peux tomber dans un trou, on peut te cogner, si tu ne fais pas attention, tu peux cogner quelqu'un. Dès qu'il apprend la personne, je me mets au volant, maintenant qu'est-ce que je dois faire ? Il y a des rétrovisés, je dois regarder à gauche, à droite, et je dois regarder qui vient derrière moi. Malgré mes attentions, il peut se retrouver que je cogne quelqu'un, ou qu'on met y cogner. C'est ça ce que nous t'apprenons pendant la destruction des hôtels. Nous ne vantons pas les diables, nous n'aménons pas la peur dans ton cœur, on ne détruit pas ta foi dans ton salut, mais nous la renforçons en te disant, tu ne peux plus ignorer la réalité des batailles spirituelles, elles existent. C'est lui à qui on apprend comment piloter. On lui dira aussi, il y aura des moments difficiles, risque de crash d'avion. Tu vas rentrer dans les zones de turbulence. Voilà comment tu vas te comporter, si jamais les moments difficiles arrivent. Imaginez ce pilote qui n'a rien, jamais appris, ou entendu un jour, qu'il y a des trous d'air, il y a des temps difficiles. Et quand cela arrivera, parce que c'est un pilote, il croisera qu'il veuille ou non ce moment-là. Mais si on ne l'a pas appris comment maîtriser et stabiliser l'avion jusqu'à traverser ces moments-là, il va perdre et sa vie et la vie des personnes qui l'accompagnent. Nous te disons, nous ne sommes pas encore enlevés. Notre corps, notre âme, notre esprit sont des cibles de l'ennemi. Et l'ennemi est réel. Il existe. Christ que nous te prêchons, nous devons te le présenter très bien, pas de manière superficielle. Et tu commences à citer les versets de la Bible sans les avoir agis. On doit t'apprendre le vrai Christ. Le Christ crucifié, le Christ révélé, le Christ évangélique, le Christ doctrinal, le Christ optionnel, le Christ sacerdotal, le Christ ministériel, le Christ prophétique, c'est lui qui revient bientôt. Et si ce tableau est bien présenté à toi, à chaque moment, tu sauras sur quel bouton il faut prier. Croyez que la patience de notre Seigneur est pour votre salut. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas encore sorti de l'auberge, le Seigneur t'attendra. Il prendra son temps. Il verra que tu es en train de tâtonner et l'ennemi t'impose une ignorance. Il va t'attendre jusqu'à ce que tu sortes de l'ignorance. comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Oh ! Il n'a pas dit, comme c'est hérétique là, Paul. Non, il dit, bien-aimé, c'est notre frère bien-aimé. mais il a reçu une grâce particulière. Je sais c'est ce qu'il fait dans toutes ces lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont personne, des personnes ignorantes et malaffermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur ruine. C'est-à-dire, quand les dispensateurs arrivent, ils viennent avec une lumière, avec un message, un discours sur le même texte que nous lisons chaque jour, le même texte que nous prêchons chaque jour, mais lui prend le même texte. Il a un mandat de Dieu, il a un ordre de mission pour dire ces choses. Le même verset, il l'explique dans des dimensions spirituelles qui nous dépassent. Et pendant ce temps, ces contemporains peuvent l'attaquer, ils peuvent rejeter même le message. Mais Dieu prendra du temps parce qu'il a l'envoyé pour le bonheur de l'Église. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Même si vous ne vous entendez pas, aujourd'hui, vous dites que la destruction des hôtels n'est pas biblique. Nous vous comprenons, mais vous ne nous comprenez pas. Mais puisque vous êtes de Dieu, le Saint-Esprit parviendra tôt ou tard, à vous faire comprendre que c'est la vérité. Mais là, il reste une chose. Il faut avoir l'enseignement de la destruction. C'est pour cela, tu peux être avec quelqu'un. Il massacre la destruction. Pose-lui seulement une question. « As-tu participé à un seul chapitre pour écouter les enseignements qu'on donne là-bas ? » Tu verras sa réaction. Il n'a jamais écouté ça. Tous ceux qui ont écouté depuis le premier chapitre jusqu'à aujourd'hui, qui qu'ils soient pasteurs ou non, Dieu a basculé leur philosophie. Ils ont une autre manière de comprendre les choses, même sur leur propre vie chrétienne et sur leur ministère, dans tous les domaines. La manière de prier Dieu, de comprendre les choses quand nous enseignons sur la spiritualité, c'est des choses qu'ils ne comprenaient pas avant. Ah, c'est comme ça. Priscille et Aquilas sont rentrés dans la salle, ils ont écouté Apollos enseigner. Ils l'ont laissé parler, 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 parler. S'ils étaient nous, je pense que ce jour-là, ils allaient quitter la salle en criant. « Monsieur, tu égares les gens. Ça, c'est quel enseignement, ça ? » Arrête ! Tu aveugles les gens. Mais regarde l'attitude ! Ils sont restés calmes jusqu'à la fin de l'enseignement. Pendant que les gens sortaient, ils se saluaient, ils sont allés voir Apollos, ils se sont présentés. Nous sommes tes frères, nous sommes fascinés de la manière dont tu exposes l'écriture. ta maîtrise de la parole est exceptionnelle. Il y a quelque chose qu'on peut ajouter à ta foi si ça ne te dérange pas. Il y a quelque chose qu'on peut compléter. Tu pourras encore être très utile pour l'Église. Après, c'est l'idée de quoi ? Tu peux t'asseoir ? C'est assis. On commence à lui montrer la touche qui manquait à ces brillantes expositions. le baptême de Jésus-Christ. Et pourtant, il enseignait bien. Ils ont eu le temps de l'écouter pour situer ce genre d'enseignement. Il est de quel compartiment ? Priscilla, à qui là, se regarde ? Ah, ça c'est un élément formidable. S'il arrive à découvrir encore l'enseignement sur le baptême. Quelqu'un de comme ça va être terrible pour l'Église. On va l'aider. Parce qu'ils ont eu le temps d'écouter. Même Jean dit dans l'évangile de Jean est-ce qu'on peut juger quelqu'un sans l'avoir écouté ? Même s'il est déjà condamné. On lui donne quand même le temps de l'écouter. Donnez à l'apôtre et le pôle le temps de l'écouter. Merci à vous qui êtes là. Vous prêtez oreille pour découvrir les mystères, pour rentrer dans les mystères, pour devenir mystère de Dieu. Alléluia. les choses de la destruction sont un enseignement spirituel. Parce que nous touchons au monde sensible. Là où le diable a toutes les clés, tu peux commencer à ouvrir ici. Il construit rapidement une autre porte, il la ferme. tu vois la porte s'ouvrir et tu arrives là-bas, tu veux retourner et se fermer. C'est pour cela, Dieu, qui ne veut pas voir son peuple et rester longtemps ignorant, apporte la lumière quel que soit le temps. Mais le jour où la lumière arrive, c'est un jour du salut. Alléluia. C'est pourquoi, malgré les opérations spirituelles, je prends le temps quand je trouve que le troupeau a suffisamment mangé l'onction de la destruction. Maintenant, il faut construire Christ dans le cœur. Parce qu'il y a une autre réalité spirituelle. Ça, c'est l'enseignement de Jésus lui-même. Il dit, si un démon est sorti du corps, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de sortir. Amen. Il y a des situations qui vont l'obliger de sortir. Et Jésus dit, si l'endémon sort, il part et rentre dans les lieux arides. Jésus nous a appris qu'il y a des lieux arides qui existent qu'on ne connaissait pas. et là, ce sont des lieux d'errance et de souffrance pour les démons. Il ne supporte pas ces conditions-là. C'est comme ça qu'il se dira, non, il faut que je retourne encore dans ma maison. cela veut dire aussi l'enseignement que Jésus donne que les démons considèrent l'être humain comme sa chose. S'il a la possibilité d'entrer, il fera tout pour ne pas quitter ton corps. Sous-titrage ST' 501